Un fake news. Pour cacher quoi ? Pour éloigner l'attention des supporters du fiasco ou des affaires de justice ou quoi d'autre ? Le journal, le soir d'Algérie, prédit qu'un inconnu sans identité se prenait pour un responsable de Mobilis, lui a déclaré que Mobilis va officialiser et l'UN éventuel actionnariat ce 75% des actions du CSA. Les supporters de la JSK sont victimes d'escroqueries et d'arnaques morales, par la direction Mobilis le soir d'Algérie et Elbilad TV. Le journal Elbilad annonce à nouveau des mensonges afin de mettre la pression pour faire venir Mobilis. Shérif Melal a déclaré que « Unc Mobilis n'a pas intégré l'Assemblée des actionnaires ». Deux qu'aucune demande officielle n'a été présentée durant l'âge exportant l'intention de Mobilis d'intégrer le la société. Trois Aucun représentant de Mobilis n'a été présent. Quatre J'ai saisi Mobilis, la justice, et les domaines pour le litige du terrain appartenant à la SSPA. Cinq La JSK vit la plus grande crise de son histoire, j'ai demandé au Canada de démissionner mais ils ont refusé. Point six Je n'ai pas voté le seul bilan de 2021 qu'ils ont présenté même si jusqu'à septembre c'est le mien mais après septembre jusqu'à décembre j'ai constaté beaucoup de trous et d'anomalies et ils n'ont ramené que 380 millions. Sept J'ai demandé le point nouveau statut pour voir si le nouveau actionnaire est mentionné mais ils ont refusé. J'ai demandé les comptes et le bilan 2022 mais ils ont refusé. Personne n'a exposé la situation alarmante que vit la JSK et du spectre de la relégation, ils s'en foutent. Ils ne parlaient que de Mobilis et ils ont présenté un nouveau actionnaire en parallèle pour lui vendre les actions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada